Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien Là, aujourd'hui dans cette vidéo, donc là ça va à peu près parce que Bon, je parle du nez parce que j'ai chopé un rhume à force de beaucoup travailler et de pas trop me reposer Mais voilà, déjà petit update par rapport à l'autre jour J'ai prévenu mes employeurs que ça allait pas trop trop en ce moment Du coup, ils m'ont dit que oui, j'avais beaucoup travaillé le mois dernier J'ai fait à peu près 160 heures Donc ils m'ont dit que oui, c'est mon repas, je le chauffe, je vais le faire Je vais le prendre après vous avoir tourné cette vidéo Voilà, j'essaye de rentabiliser mon temps J'ai un peu de temps là aujourd'hui, je reprends à 15h15 Donc actuellement il est à peu près, il est 13h45 Donc j'ai le temps, j'ai encore à peu près une heure devant moi Ce beau gosse de Dio Dio Et du coup, petit update, ils m'ont dit qu'ils allaient veiller à ce que je fasse pas trop trop Enfin, que je dépasse pas le nombre d'heures qui est dans mon contrat ce mois-ci Pour que je puisse un peu me reposer Je serai au même salaire de toute façon Parce que je suis en CDI, donc voilà Et du coup, je vais pouvoir me reposer un peu plus ce mois-ci Donc ça va faire du bien Je voulais vous remercier pour vos commentaires sur ma vidéo Où je me sentais vraiment pas bien la dernière fois Où je pensais à sombrer dans le burn-out Ce qui est à peu près le cas Je pense pas à sombrer dedans-dedans Mais il y a des jours où ça va mieux Il y a des jours où ça va pire Mais là aujourd'hui ça a l'air d'aller Parce que je peux me reposer un peu plus J'ai toujours aussi mal J'espère, j'ai hâte d'aller chez le docteur Je vous tiens au courant par rapport à ce qu'il dira Donc je vous remercie pour vos commentaires bienveillants Qui m'ont remonté le moral on va dire Ça m'a bien remonté le moral Et puis je me sens soutenue et ça fait du bien Voilà J'espère que mon nouveau rythme d'une vidéo tous les 3 jours vous plaît Donc aujourd'hui là j'ai fait une sélection de livres 1, 2, 3 4, 5 Et 6 Voilà 6 livres dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette chronique lecture On va appeler ça les chroniques lecture de Popo Non, les chroniques Dites-moi ce qui est mieux Les chroniques lecture de Popo Ou des chroniques lecture de Maman Tigre Dites-moi ce qui est mieux C'est un mélange de livres que j'ai déjà lu Que je suis en train de lire Et que je compte lire Donc déjà pour commencer Bon c'est pas le tome 1 Là il s'agit du tome 5 du premier cycle Parce qu'il y a plusieurs cycles Mais je voulais vous parler de la saga Pas du livre en lui-même Mais de la saga La guerre des clans C'est une saga que j'ai dû vous en parler déjà dans une précédente vidéo de cette saga La guerre des clans en fait c'est l'histoire de 4 clans au sein d'une forêt 4 clans de chats Donc il y a le clan du tonnerre Le clan de l'ombre Le clan de la rivière Et le clan du vent Donc Voilà il y a aussi des chats domestiques Voilà Donc en fait au départ Là c'est pas le premier tome Donc je vais pas vous parler de celui-là expressément Peut-être un jour Faut que je retrouve le premier tome D'ailleurs j'avais commencé à en faire la lecture sur ma chaîne Ça avait plutôt bien marché Parce que c'est une saga qui plaît énormément Moi je la connais depuis que j'ai 12 ans Donc ça fait Si vous faites 29 moins 12 J'ai pas encore 29 Mais voilà Vous faites le calcul et vous voyez Combien d'années ça fait que je connais cette saga Donc ça fait un bout de temps Ça fait 17 ans Ça fait 17 ans que je connais cette saga Mais oui 17 ans déjà Bientôt 20 ans Que je connais cette saga Ça me réénie pas Je rigole Donc voilà C'est l'histoire de 4 clans Et je trouve que C'est génial parce qu'on C'est l'histoire aussi d'un petit chat Qui s'appelle Rusty Au départ Et ensuite qui devient Nuage de feu Je vous en dis pas plus Il intègre en fait Il passe de la vie d'un chat domestique À la vie d'un chat sauvage Au sein du clan du tonnerre Donc Après on suit plein d'aventures Il y a beaucoup de livres Il y a beaucoup beaucoup de livres Ça va Yerza Attention Attention Elle aime bien s'incruster dans les vidéos Quand je tourne dans le salon Donc je vous invite à lire Du coup Cette saga La guerre des clans De Harry Hunter Oui C'est dommage On lit à l'envers J'espère que vous arrivez à lire à l'envers Voilà Donc là c'est sur le sentier de la guerre Le livre 5 Et le premier tome Ça s'appelle Retour à l'état sauvage Donc si je retrouve le premier tome Je ne sais pas où je l'ai mis En fait il faut que je m'achète une J'irai faire un tour sur le bon coin Dès que j'aurai le temps Pour m'acheter une bonne bibliothèque Digne de ce nom Parce que j'avais une bibliothèque Mais maintenant elle sert de ludothèque À mon copain Donc il y a des films Il y a des jeux vidéo dedans Il est bien piqué mes affaires Voilà Ensuite Un livre que j'ai lu Et que je compte relire Il s'agit de Harry Potter and the Kurtz Child Donc Harry Potter et l'enfant d'année Donc c'est marqué du coup Parts 1 and 2 Play script Donc ça veut dire que La partie 1 et la 2ème Donc play script C'est en gros C'est en gros le script De la pièce de théâtre Voilà Play script Oui C'est la pièce de théâtre Donc C'est la pièce de théâtre Qui a été faite À partir de De l'histoire originale De J.K. Rowling Donc par John Tiffany Et Jackson Donc c'est C'est une pièce De Jack Thorne Et du coup Voilà C'est l'histoire en fait Des enfants de Drago Malfoy Du fils de Drago Malfoy Du fils de Harry Potter Et des enfants De Ron et Hermione Donc Au sein de Poudlard Et tout ça Il leur arrive pas mal D'aventures Donc Je l'ai lu Et je compte le relire Et bien sûr Je le lis en anglais Cursed Child Parce que du coup On arrive mieux à Je trouve que la traduction Ça enlève L'originalité Et je compte Lire plus de livres En langue originale Ça enlève Ça enlève La patte De De l'histoire En fait Comme c'est C'est des anglais Qui ont Qui sont à l'origine De ça Je voulais vraiment Garder la patte En lisant Et puis Comme ça Ça me permet De travailler mon anglais C'est pas plus mal Donc je vous invite Vraiment à lire ça En anglais Ou en français Comme vous voulez Mais en anglais Je trouve que Ça apporte du plus Voilà C'est pas pour me la péter Et dire que je comprends l'anglais Que je parle l'anglais Mais je sais pas Je me sens plus à l'aise À lire en anglais Va falloir que je développe ça Bien sûr J'ai des livres en français Pour continuer Dans le Harry Potter Donc là c'est Harry Potter Arc-Cambres Arc-Cambres Sacré-Doux Donc ça c'est pas de l'anglais C'est Harry Potter En breton J'étais trop fière De trouver du Harry Potter En breton Donc là c'est le deuxième tome C'est Arc-Cambres Sacré-Doux Ça veut dire La chambre des secrets Ça ressemble à beaucoup Dao Donc 2 Et je trouve qu'il est magnifique ce livre Bon il est pas en relief ni rien Mais il est magnifique Voilà j'ai qu'à relire À quand on brasse C'est Cré-Doux La chambre des secrets Je vous en lis Je vous lis derrière Harry Potter A greth Ez E ur paoutrig Ordinal En un tieg Ez ordinal Un doari Rams A deux A denon A nian A léa Setu An ovan Da Gérambreu Skolach Sorcerien Oui Donc en fait Là je viens de voir Que Poudlard Qui se dit Hogwarts En anglais Se dit Gérambreu En breton Ça se dit Gérambreu Donc voilà C'est C'est une super langue J'essaierai de vous Dites moi si ça vous intéresse Que je le lise Sur cette chaîne Même si J'essaierai de De mettre au montage Quand je lis en breton Les traductions De ce que je suis en train de lire Et je trouve que ça peut être super intéressant De lire dans une autre langue En fait Et moi comme ça Ça me permet de travailler mon breton Vous voyez J'ai fait des annotations Au crayon à papier J'ai commencé à traduire J'ai commencé à traduire Voilà Ça peut être super intéressant De faire ça Je trouve Donc Dites moi ce que vous en pensez Par exemple Le chapitre 1 Udon Guacha des abloas Et en fait Ça veut dire Terrible Mauvais Jour de l'an Voilà Donc Des abloas Des abloas Non c'est pas jour de l'an C'est le jour d'anniversaire C'est terrible le jour d'anniversaire Pourtant pour moi J'ai mal traduit Heureusement que j'ai chanté Voilà Du coup Je vous dis moi Si ça vous intéresse Une lecture en breton Ensuite Je ferai le montage ce soir Après le travail Je finis plutôt tôt Donc je suis contente Alors Un livre que je voudrais relire Qui s'appelle Les vacances du petit Nicolas Par Sampé et Gossini Donc c'est l'histoire d'un petit garçon Qui va à l'école Je sais pas exactement Qui est l'âge il a Et donc il a plein de copains Il a Il a Alceste Il y a Eudes Donc il y a Il y a Avec ses copains Il va à l'école Et puis il y a plein de petites péripéties C'est super drôle à lire Super facile aussi Regardez C'est écrit en gros Chez mes parents J'ai un gros volume Comme ça Du petit Nicolas Il faudrait que je le ramène Dès que j'y retourne Pour le relire C'est trop trop drôle Et du coup Voilà C'est fait par Jean-Jacques Sampé Donc qui est mort Il n'y a pas si longtemps Et par René Gossini Qui est le père Qui a fait Astérix Et Obélix Voilà Donc père du célèbre Astérix Collabore à de nombreux journaux Dont Pilote Qui lui est mort En 1977 Donc il y a Il y a quelques années Déjà J'étais pas né J'étais pas né En 77 Donc voilà Je suis né en 95 Je vous invite à lire Les vacances du petit Nicolas Ou même Toutes les aventures du petit Nicolas Parce qu'il n'y a pas que ce livre C'est super drôle Je vais me replonger dedans Il y a 200 pages à peu près Ça va être lu très rapidement Un livre que j'ai pas avec moi Que j'ai oublié chez mes parents C'est L'appel de la forêt Non C'est Cro blanc Par Jack London L'histoire d'un chien loup Donc l'histoire d'un loup Qui devient chien loup Qui traverse Qui traverse Des paysages enneigés Qui se retrouve enrôlés Dans des combats de chiens Qui se retrouve enrôlés Comme chiens de traîneau Il y a plein de trucs comme ça Qui se passent Dans le grand nord Voilà dans le grand nord Dans le grand nord américain Et Je trouve que c'est super intéressant Et Je me rappelle Il y a 219 pages Dans le livre que j'avais lu Je l'ai tellement lu et relu Que je me rappelle exactement Du nombre de pages Donc c'est dire Je vous jure Je me le procure Je vais vous montrer La dernière page C'est 219 Voilà Paris tenu Des fois Ma mémoire flanche Alors pour des choses Elle s'en rappelle Comme si c'était hier C'est impressionnant Ensuite Avant dernier livre Que je voudrais vous présenter Je voudrais le relire C'est Le monde de Narnia Le lion La sorcière blanche Et L'armoire magique Si vous avez vu Les films Je ne vous raconte pas L'histoire Bon voilà En plus c'est avec Les photos du film Cette édition là Voilà Donc Voilà J'ai tellement envie De relire De relire ce livre Voilà Avec les photos du film J'adore Narnia Faudrait que je me procure Que je me procure Les autres tomes Voilà En plus c'est mis Voilà En bonus Découvrez un cahier illustré Avec les photos du film Donc Top Folio Junior C'est une super C'est une super édition Donc voilà Si vous adorez Les mondes Comme ça Les mondes un peu fantastiques Et tout ça Je vous invite grandement A lire ça Narnia Et regardez les films Regardez les films La musique Les paysages Les décors Les acteurs Tout Tout est parfait Ensuite Un livre de Craig Johnson Qui s'appelle Tous les démons sont ici Voilà Aux éditions Point Donc c'est un livre Que je voudrais Découvrir Parce que C'est une dame Qui a beaucoup de livres Chez elle Et à chaque fois Elle me dit Servez-vous Servez-vous Regardez ce que Vous voulez lire C'est pour ça Il me faut vraiment Une bibliothèque Pour ranger tout ça Énormément de livres Et éventuellement Essayer de donner Ou vendre Les livres Que je ne veux plus Pour faire de la place Voilà Donc je vais vous lire Le synopsis Indien Indien croc d'adoption Renaud Shade Est considéré Comme le plus dangereux Sociopathe Des Etats-Unis Interpellé Il avoue avoir Enterré un cadavre Au beau milieu Des bigordes mountains C'est si dur À parler anglais Quant à le débouché C'est à Walt Longmare Que revient La tâche D'escorter Shade En plein blizzard Jusqu'au corps Pour tenter De rétablir La justice Le shérif Va devoir braver L'enfer Glacial des montagnes Et tromper la mort Avec Pour seul soutien Un vieil exemplaire De la divine comédie De Dante D'ailleurs C'est un livre Aussi à lire Ça Que je devrais lire La divine comédie De Dante Voilà Petite transition Donc voilà C'est un livre C'est un roman policier Que je voudrais découvrir Donc c'est une enquête De Walt Longmare Voilà Donc j'ai tellement envie De me plonger Dans les romans policiers Parce que j'adore En fait Je me prends au jeu Et j'enquête Avec les Avec les personnages Voilà Avec Les personnages principaux J'enquête avec eux Et ça C'est si vraiment Je suis vraiment prise Par Par l'histoire Et par le style D'écriture Voilà Je pense Vous aussi Vous faire Des updates De ces chroniques Vous dire Ce que j'ai pensé De tel ou tel livre Etc Bon bah C'est fini Pour Pour cette chronique Cette première chronique De 2024 Cette première chronique Lecture J'espère que ça Vous a plu Je vais aller Réchauffer vos repas Qui a dû refroidir Depuis Parce que ça fait 20 minutes Que je vous filme Cette vidéo Et ça avait Tiqué au début De la vidéo Donc je vous fais De gros bisous En ce moment Je suis en train De boire ça De Vitelle Immunité Avec du zinc Pour les défenses Immunitaires Parce que Comme je vous dis En ce moment Mes défenses immunitaires Elles sont Au chômage Donc j'essaye De les booster En buvant Des trucs Comme ça Donc dedans Il y a Plusieurs Vitamines Donc c'est Super intéressant Voilà Donc Allez Trêve de blabla Je vous laisse Pour aujourd'hui Merci de m'avoir Écouté Dites moi Ce que vous en avez Pensé De ces lectures Dites moi Ce que vous Vous lisez En ce moment Je vous fais D'énormes bisous Et puis Je vous dis Du coup Dans 3 jours Donc ça sera L'an des mardi Bah ça sera Vendredi La prochaine vidéo A vendredi Je vous aime fort Bon bisous Merci d'être Toujours aussi Nombreux Et de votre soutien Dans tout ce que je fais Je vous aime 2024 Va être une année Incroyable